Vous habitués de notre émission Afro-Lumière. L'homme blanc, au nom de l'appropriation de la plus-value, a développé une maladie, la paranoïa. Au nom de l'appropriation de sa plus-value, les Occidentaux ont conquis toute la Terre. Ils ont développé des mécanismes hautement diaboliques pour dominer le monde et ils ont réussi à soumettre toutes les populations de la Terre et la principale victime s'avère être le peuple noir d'Afrique. Ils ont vécu en Afrique pendant des centaines d'années, des siècles, ils se sont appropriés tout le capital foncier de ces peuples et aujourd'hui ils sont encore là, ils refusent de partir. Ils contrôlent le tout, le système éducatif, le système politique, le système intellectuel. Ils sont maîtres de tout, eux, en tout. Et alors aujourd'hui, les quelques intellectuels africains, les lutte, s'il peut en exister, essayent un peu de développer des mécanismes d'autodéfense sans y parvenir. Mais quelques-uns nous intéressent. Voilà pourquoi depuis un certain temps nous nous approchons d'eux pour tenter de leur poser des questions que vous vous posez. Bonjour, M. Yambayamba. Bonjour. M. Yambayamba n'est plus une personne à présenter dans les médias parce qu'il est connu comme panafricaniste, quelqu'un qui défend non pas seulement son pays, mais défend l'avenir de tout un continent, de toute une communauté, de tout un peuple. En dehors de sa casquette de panafricaniste, M. Yambayamba, c'est un haut cadre de l'UDPS, donc un activiste dans le système politique de notre pays. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un ancien conseiller économique de feu. Etienne Chisséke, le leader charismatique du DPS. Et donc, comme je le disais, ce n'est plus vraiment une personne à présenter dans nos médias. Alors, M. Yambayamba, nous réveillons à vous, comme on l'a promis la fois passée, pour essayer un peu de trouver des réponses aux questions que nous nous posons, aux questions que tout le monde se pose. Le président, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, est passé à l'université de Dakar. Et là, il a démontré la faiblesse de l'Afrique. Il a dit clairement aux étudiants, à tous ceux qui l'ont suivi, que l'Afrique est victime du manque de créativité. L'Afrique est victime de son crétinisme intellectuel. Donc, les Africains, sur le plan intellectuel, sont des crétins. Et voilà pourquoi ils sont en train de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire le sous-développement à tous les niveaux, le sous-développement matériel, politique, économique, intellectuel. Tout ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la créativité. Cela a paru être aux yeux d'aucun comme une ingire. Et aujourd'hui, nous nous présentons près du pan-africanisme pour essayer un peu de nous donner une réponse à ce qui paraît être comme une ingire. Et c'est vrai, M. Yamba-Yamba, les Africains n'ont rien inventé et qu'aujourd'hui, ils doivent se mettre à l'école de l'Occident pour survivre. Merci, merci, croyants africains, pour l'opportunité que vous m'offrez, encore une fois, pour que nous puissions discuter de l'avenir de l'Afrique, un continent qui s'est révélé problématique par excellence à cause d'une volonté délibérée des êtres humains qui, visiblement, se croient être supérieurs, oubliant que, malgré l'abonnance matérielle, malgré, n'est-ce pas, leurs avancées technologiques, un être humain reste toujours un être humain. Si je voudrais aborder cette question, c'est parce qu'en fait, ce qui a été dit par le président français Sarkozy n'est pas de nature, véritablement, à restituer la vraie histoire. Cet argumentaire paraît un peu dénué de tous fondements, parce que, croyez-moi, pour tous ceux qui se sont intéressés un peu de l'égyptologie, savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lorsqu'on parle de l'idéal civilisationnel, cet idéal s'est retrouvé en Afrique. Et l'Afrique n'est pas restée dans l'animalité zéro. Bien au contraire, l'Afrique est un donné et les premiers êtres humains qui étaient fondamentalement noirs, l'Afrique s'est organisée de telle sorte qu'elle puisse avoir toutes les grandes capacités humaines de manière à survivre pendant des millénaires. Raison pour laquelle, vous le savez bien, les Grecs ont fait des migrations en Égypte antique qui étaient autrefois noires. Vous savez que par la volonté de ceux qui croient être supérieurs, on a blanchi l'Égypte antique. Et pourtant, c'était une entité noire. Et le pharaon était noir. Le premier homme, la première femme qu'on appelle généralement Madame et elle étaient aussi noires. Et donc, tous ces Grecs sont venus à l'Afrique pour apprendre la science. Vous savez, les mathématiques. Chez vous, les noirs. Chez nous, les noirs, les mathématiques, la médecine, la trigonométrie, l'astronomie, l'astrophysique, l'histoire, Hérodote, Thalès, Platon, Pythagore, tous ces gens étaient à l'Égypte. Thalès a lui-même passé 22 ans dans la cour de pharaon. Parce que pharaon, à l'époque, était censé être un érudit, un avatar, un homme d'une grande puissance du savoir, un savant. Il était entouré de prêtres qui étaient des conseillers et chaque fois qu'ils quittaient la Grèce pour venir chez eux, ils étaient donnés pour apprendre, pour être initiés dans les mathématiques. raison pour laquelle lorsqu'ils sont rentrés, ils ont copié les théorèmes en Égypte. Cheikh Antadope l'a signé bien démontré. Et c'est comme ça que Pythagore a consommé les théorèmes et copié comme théorème de Pythagore. Thalès l'a fait aussi, etc. Donc, l'Égypte Antique était une puissance intellectuelle, scientifique, spirituelle également. Mais, croyez-moi, le noir, dans sa composition ontologique, a un cerveau plastique à la différence, n'est-ce pas, de l'homme blanc qui a un cerveau cartésien. Ou bien, ou bien ? Ça veut dire quoi ? Chez nous, avec le cerveau plastique, elle disait « Bombe ensemble, lorsque vous voyez un étranger, il faut l'accueillir, il faut l'embrasser, il faut partager avec, il faut vivre ensemble, il faut vivre, il faut partager, il faut être solidaire. Il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas l'agresser. » Un cerveau communautaire. Un cerveau communautaire. Tandis que le cartésien, nous, c'est lui ou c'est vous. Et quand il est avec vous, il peut vous caresser, il peut vous bercer, il a une finalité, c'est avoir des intérêts et vous écrasez. C'est vous le prédateur. Bien entendu. Et c'est ce que nous avons connu. Mais écoutez, parce qu'on parle de plus en plus que nous n'avons rien fait. Je voudrais, et ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui l'ont démontré il n'y a pas longtemps, un chercheur belge est allé faire, il parle de recherche à l'est du Congo, dans le Kivu, au niveau de l'Akédois. il a trouvé ce qu'on appelle l'os d'échangeau, qu'on appelle le bâton d'échangeau, qui est aujourd'hui le précurseur de ce qu'on appelle la tablette mathématique d'aujourd'hui. Ah bon ? La tablette qu'on utilise qui est électronique et le résultat du travail qui a été fait par nos ancêtres il y a 37 000 ans. 37 000 ans. Donc les Africains avaient déjà développé un système de calcul, d'arithmétique qui sont passés par nos pêcheurs sur le lac Édouard et lorsqu'ils avaient des poissons ils faisaient des calculs et ils ont monté et c'est sur base de 5 que le travail a été fait. Vous savez que Philippe Omotundé l'a démontré il n'y a pas longtemps la médecine qu'on utilise aujourd'hui qui a été importé en Grèce et qui finalement s'est occidentalisé. Les bisturis, les interventions chirurgicales et tout ce matériel de base ça a été inventé en Afrique à l'époque de l'Égypte pharaonique. C'est déventé les droits romains dont on parle aujourd'hui. Il y a eu des prêtres dans la cour des pharaons qui ont rédigé des droits à l'époque et ces droits ont été importés et on a essayé d'occidentaliser ça en y mettant des pièges parce que la perspective des cartésiens c'est de pouvoir dominer le monde et il faut copier comme ils l'ont voulu etc. Et c'est comme ça qu'ils se présentent comme véritablement des pionniers de l'action. Vous soutenez qu'ils ont développé un système juridique ils savaient s'excuser donc ils n'étaient pas des crétins comme Sarkozy le Président. Non, non, mais écoutez au XIIe siècle à 1235 il existait une charte de droits de l'homme sous la haulette de Sudiantan Keïda ça a été renforcé des droits de l'homme 44 articles au XIIe siècle il n'y en avait pas encore en Europe il n'y en avait pas encore en Europe à l'époque l'empereur faisait même des périlinages jusqu'à la Mecque avec des vaches des chameaux des longodons Quel empereur ? Sudianta Keïda Monsieur Yambem vous êtes sérieux dans ce que vous dites ? Écoute, je vous raconte est-ce que quelques élites exceptionnelles un empereur noir qui se promenait jusqu'en Arabie saoudite et vous savez avant que Christian Colombe n'arrive ne découvre ce qu'on appelle l'Amérique on arrive en Amérique où il y avait des Amérindiens parce que l'Amérique pour les Amérindiens les Indiens ils ont été décimés par les Cartésiens parce qu'ils sont arrivés et ils ont tout décimé avec leur cerveau leur cerveau cartésien tout à fait et donc mais les premiers à découvrir l'Amérique ce sont les explorateurs maniens l'empereur de Mandel ce sont des Noirs qui ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colombe avec votre nouvelle vision panafricaine c'est la remise en question de tout le système éducatif alors moi j'ai demandé à tous ces professeurs d'université à tous ceux qui sont en train d'élaborer des programmes scolaires pour notre pays de venir porter une contradiction à ce que M. Yama commence à nous raconter ici il paraît que les Noirs avaient vraiment découvert l'Amérique bien avant Christophe Colombe alors à ce moment là qu'est-ce que vous nous avez appris à l'école ça devient sérieux vous êtes défié par rapport à ça c'est d'ailleurs la Chine après après nous c'était la Chine mais aujourd'hui on parle de plus en plus de Christophe Colombe parce qu'effectivement c'est eux qui ont construit l'histoire de l'humanité donc une histoire totalement biaisée construite en leur faveur en faveur de leur paradis et puis et puis aujourd'hui si on oublie l'Egypte antique mais écoutez l'ampoule dont on utilise l'électricité ici vous savez c'est Morgan c'était M. Morgan c'était Noir qui a inventé ça aujourd'hui on parle des nucléaires les nucléaires civils dont on parle pour que ça produise de l'électricité mais c'était Noir c'était Noir allez-y à l'histoire en France on va vous en parler aujourd'hui dans le système de métro vous avez trois il y a le motron de droite et de gauche mais la troisième voie pour que le matériel soit là de manière à permettre véritablement une bonne flexibilité pour le train mais c'est un Noir qui a découvert donc il y a une série de découvertes que je ne voudrais vraiment pas étaler ici qui montrent très clairement que nous n'avons jamais fonctionné à l'état d'animalité zéro nous sommes des êtres humains nous avons été à la base de l'idéal civilisation mais nous avons été consécutés à cause de notre bonne volonté d'accueillir les frères et 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 les frères avaient leur vision leur intérêt et ils ont tout monté vous savez qu'aujourd'hui permettez-moi je vous demande monsieur Yama Yama nous a amené tout à l'heure là un document dans lequel les blancs eux-mêmes reconnaissent toutes les inventions des noirs et cela n'a jamais été dit à l'école et cela n'a jamais été proclamé dans le média et donc la liste de toutes ces inventions des noirs monsieur Yama venait de nous déposer ça dans le régime et donc le régime si vous pouvez nous balancer l'intégralité plus ou moins ce n'est pas la liste exhaustive bien sûr des inventions des noirs aujourd'hui quand on parle de personnalité noire on parle de personnes qui sont soit sportives soit comédiens soit Barack Obama sauf que dans l'histoire il y a eu énormément de personnalités noires des scientifiques qui par leur travail ont complètement changé voire révolutionné notre manière de vivre mais ça on n'en parle pas ni à l'école ni à la télé non ch'te t'es toi t'es toi aujourd'hui grâce à l'aide au travail de plusieurs personnes j'ai décidé d'être ton prof d'histoire et je vais te donner un petit cours que tu n'auras peut-être jamais à l'école la première personne qui a révolutionné le monde c'est monsieur Lewis Latimer l'inventeur du filament de carbone dans les ampoules et histoire de détruire tes nombreuses années d'études non ce n'est pas Edison qui a inventé l'ampoule mais bien un monsieur qui s'appelle Joseph Swan il faut savoir que l'ampoule d'Edison elle n'était pas top elle était lourde sa durée de vie était plus ou moins 30 heures t'imagines toi changer une ampoule toutes les 30 heures là on ne parle plus d'obsolescence programmée mais bien de jetant merde programmée et en voyant ça Lewis Latimer il a décidé de remplacer le filament de papier d'Edison par le filament de carbone et c'est ainsi qu'il a éclairé notre vie oui aujourd'hui je suis poète et c'est pas tout ce monsieur évidemment inconnu des cours d'histoire est quand même l'inventeur du système électrique parallèle en français ça veut dire que avant son invention lorsqu'il y avait une ampoule qui pétait au salon et bien toutes les ampoules pétaient et là Lewis il s'est dit ouais mais là c'est chiant t'achètes une ampoule y'a tout qui pète et donc il a décidé de changer le circuit électrique et c'est ce grand monsieur qui a dirigé l'installation de la lumière électrique à Philadelphie et à Montréal c'est aussi lui qui a dessiné le tout premier modèle de téléphone ce mec nous a pondu des ampoules électriques qui durent plus longtemps il a éclairé nos villes et il a participé à la maquette du tout premier téléphone et ça évidemment on ne va pas te l'apprendre en cours d'histoire pourquoi ? je sais pas je ne sais pas y'a eu aussi Garrett A. Morgan lui c'est un vrai héros évidemment lui aussi invisible des bouquins scolaires ce mec c'est juste l'inventeur du masque à gaz et c'est vraiment un héros parce que pendant la première guerre mondiale s'il n'y avait pas eu ces masques à gaz et bien cette guerre elle ne se serait pas terminée comme elle s'était terminée ce monsieur a sauvé des dizaines de milliers de personnes pendant la guerre et malgré cette énorme révolution il a décidé d'inventer un autre système qu'on utilise tous les jours Garrett A. Morgan est l'inventeur du premier feu tricolore électrique automatique et sans ce monsieur notre circulation qui est déjà merdique serait encore plus merdique et à tous les racistes qui se poseraient la question oui c'est à cause d'un africain que vous avez des amendes le suivant c'est monsieur Granville Woods il est l'inventeur du troisième rail je t'explique ce que c'est les roues du métro avancent sur deux rails et à côté il y a une troisième rail qui est la source d'alimentation du métro et ce système de troisième rail il est utilisé pour le métro de New York de l'autre même à Bruxelles prochaine fois que tu prendras le métro et que tu veux paraître cool tu diras hé vous savez que c'est monsieur Woods qui a inventé le troisième rail et que c'est grâce à lui que le métro se déplace vous savez ou pas ? et évidemment qui arrive à ce moment là Thomas Edison encore dès qu'il a appris que Woods avait inventé le troisième rail il lui a dit hé regarde là bas il y a Jul et encore une fois il a été couru pour mettre le brevet à son nom ensuite il y a Woods qui va au tribunal pour dire à Edison d'arrêter ses conneries et heureusement il a gagné son procès et là t'as Edison qui lui dit sans pression hé dis-moi ça te dirait de travailler pour moi ? et là t'as Woods qui voit ce Thomas Edison qui a voulu lui voler et lui répond je peux pas dire ça je peux pas dire ça c'est il y a des enfants qui nous regardent et c'est aussi Granville Woods qui a gâché mes journées les images sont décalées d'une semaine des séries où lorsque ta maman les regarde elle ne te reconnait plus comme fils oui mesdames et messieurs Granville Woods est l'inventeur de l'antenne parabolique excusez-moi non mais quand j'étais plus jeune c'était moi qui la plaçais et je devais la bouger toutes les secondes d'un micro millimètre et quand l'image elle prenait j'avais pas le droit de bouger parce que sinon mon père il me criait dessus le suivant c'est un mec qui sans lui on n'aurait pas eu l'enfance magnifique qu'on a eu on n'aurait pas eu les rêves qu'on a eu mesdames et messieurs je vous présente Marc Régis Anna et qui est le père de l'animation 3D il est le fondateur de la Silicon Graphic Incorporate oui hein j'ai un anglais de merde c'est une boîte qui conçoit des équipements informatiques pour créer des effets spéciaux des effets utilisés dans des films comme Jurassic Park Alada La Belle et la Bête même Georges Lucas le patron de Star Wars a utilisé ses machines pour le film Terminator 2 Marc Régis Anna c'est notre père à tous durant la deuxième guerre mondiale c'était la merde Hitler avait pris la Pologne et la Grande Bretagne il disait ouais je crois que là c'est la fin les gars on perd trop de sang on va pas s'en sortir et là il y a un génie qui arrive monsieur Charles Drew ce mec a mis en place le système fondamental pour extraire et conserver le plasma pour pouvoir ensuite le donner aux soldats et sans le travail de ce monsieur la fin de la deuxième guerre mondiale comme on la connait elle se serait peut-être pas passée comme ça et résultat il a inventé la première banque de sang de l'histoire de la Croix-Rouge américaine la suivante c'est une femme qui fait partie de toutes les personnes qui ont téléphone et qui disent la fameuse phrase attends deux secondes j'ai un double appel Shirley Ann Jackson est la maman de l'appel en l'intente encore une autre femme attends qu'est-ce que je raconte une immense femme le docteur Patricia Erabat elle a inventé un dispositif qui permet de soigner sans grande douleur la cataracte qui est une maladie de l'oeil et ce traitement est utilisé aujourd'hui partout dans le monde elle a même été capable de redonner la vue à des mecs qui étaient aveugles depuis 30 ans il y en a eu d'autres comme Marie Van Britta Brown elle a inventé la caméra de surveillance domestique John L. Love qui a inventé le tag crayon et il y en a encore plein d'autres que je ne pourrais pas citer tout ça pour dire que même si l'histoire est écrite par les vainqueurs les puissants et les fortunés on ne pourra jamais cacher indéfiniment le soleil avec sa main et qu'un jour ou l'autre toutes ces personnes que l'histoire a voulu cacher referont surface et finiront dans les livres d'histoire de nos enfants ou nos petits-enfants le tout c'est d'en parler merci à tous rendez-vous la semaine prochaine peace merci merci je crois que vous en êtes témoin ce n'est pas M. 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 Baya M. Bakulidi ce sont les occidentaux eux-mêmes qui commencent petit à petit à dévoiler contrairement à ce que M. Nicolas Sarkozy a déclaré dans l'université que des noirs n'étaient que des crétins qui ne valaient pas grand chose et donc là vous venez de voir la liste des inventions des noirs nous amener par M. Yamba Yamba alors M. Yamba Yamba il paraît que vous avez encore beaucoup d'autres arguments qui prouvent à suffisance que les noirs ont été le maître de l'histoire oui oui tout ça tout simplement parce que vous avez un égyptologue comme Malouk lorsque il a fait sa thèse il a même démontré que même au niveau des éléments qui ont permis à l'empéreur constatait les grands n'est-ce pas de monter la Bible aujourd'hui il y a eu pas mal de choses qui ont été copiées en Égypte n'est-ce pas de l'Égypte antique en se souvenant d'Elsiris d'Isis d'Elsir Fils-Faraon etc. tout ça s'est démontré même les traditions aujourd'hui romaines etc. ont été inspirés véritablement de ce qui se passait n'est-ce pas en Égypte antique nous n'allons pas véritablement revenir par rapport à ça parce que nous avons l'occasion dans notre cité donc vous avez plusieurs éléments qui prouvaient la supériorité scientifique de l'homme noir à travers l'histoire oui bien entendu bien entendu mais il faut simplement aller à l'Égypte vous allez voir des pyramides c'est combien combien de mètres de hauteur les gens qui n'avaient pas de gris comment ils faisaient monter de grosses moellons comment on pouvait monter ça jusqu'à 100 mètres de hauteur et qui n'avaient pas de gris c'est que très clairement il y avait une technologie ils étaient en connexion avec les zéro-éloïdes etc et qui venaient travailler parce que escoutez lorsque vous êtes aux Etats-Unis on vous dit que nous faisons nous avons découvert c'est comme aujourd'hui par exemple 60 milliards est-ce pas de planètes comment c'est arrivé vous croyez qu'on est parti dans un laboratoire mais il y a une connexion avec les êtres parfaits et qui l'est dit c'est ça nous nous avons connu du moment où nous étions en connexion avec ces êtres parfaits qui sont les nôtres mais qui visiblement à cause d'une politique qui a été mise en place n'est-ce pas nous ont éloigné éloigné véritablement de ces éloïdes regardez même dans l'éditionnaire comment les Occidentaux s'étant organisés lisez ce qu'il y a la colonisation le contenu qu'on a donné c'est méticulé en termes de mécanisme de domination on donne un contenu à un concept pour que cela aille à leur avantage colonisation c'est comme si on amenait véritablement la civilisation etc c'était une occasion de génocide l'esclavagisme on nous dit non non c'est pour la civilisation et pourtant ils avaient des intérêts qui visiblement étaient derrière ces comportements où on avait besoin de gens pour aller travailler dans les plantations au Tchidem il fallait prendre les noirs ceux qui étaient tous ça ont été tués on a mis ça dépeuplé dans les proportions de 200 à 500 millions de personnes l'Afrique serait le continent le plus peuplé n'était-il la traité des nègres la colonisation c'est un terme inapproprié c'est inapproprié lésé ça c'est dans le dictionnaire et ils ont mis l'air contenu qui répondrait véritablement à l'air aspiration alors nous comme nous sommes des pérenqueurs nous comme nous sommes des répétiteurs des récitateurs nous croyons que ce qui est écrit dans le dictionnaire n'a aucune idéologie à la base alors et quand ils ont eu ça ils savent quel contenu pour nous faire croire que toutes les sources d'inspiration viennent d'eux et donc nous partons de ce qu'on dit pour que nous puissions véritablement croire que l'humanité a existé de cette manière nous avons des compatriotes par exemple aujourd'hui qui font des efforts vous savez qu'il y a un droit africain aujourd'hui moi même je suis tout le temps dans le village je connais dans nos villages il existe ce qu'on appelle le droit qu'on appelle généralement à l'époque le droit coutumier mais ces droits là existent ont fait partie de ces droits coutumiers et monter notre national juridique il me semble tel n'est pas le cas il faut se référer aux droits gréco-romains etc. où nous devenons véritablement espagnes biroquiaires des récitations etc. on ne questionne nullement ce que représente notre patrimoine culturel et les éléments et les éléments que nous avons conservés pendant des millénaires et tout ça a permis que l'Occident mette à la fois plusieurs éléments de domination et pour que nous ne puissions pas ressentir cette domination bien au contraire pour que nous puissions se dire qu'ils sont venus pour nous par amour par affection entre temps quelqu'un qui vient par amour il amène dans sa valise n'est-ce pas il s'est croire il amène sa bible et son revolver pour tirer quand vous le refusez il vous tient donc quand vous le refusez il vous tient il vous tient c'est pas possible c'est pas pour rien qui parle vite à moi à l'âge de 21 ans tout à fait simplement parce qu'il une petite résistance par rapport à ce qu'il était tout à fait monsieur Yambayama vous parlez de la grandeur de l'Afrique c'est bien beau mais où sont les preuves les vestiges de cette Afrique supérieure de cette grande Afrique du passé on n'en voit pas du tout où sont passés le substrat de cette histoire le substrat qui puisse témoigner qu'effectivement l'Afrique fut une grande nation et que l'Afrique a dirigé le monde en son temps et là nous allons retirer à Sarkozy le droit de crétiniser le niveau intellectuel de l'homme noir est-ce qu'on peut aujourd'hui prétendre avoir de preuves qu'effectivement l'Afrique avait développé une civilisation avancée vous savez vous savez je dois vous dire que je vous ai cité un certain nombre de choses peut-être que prochainement il y aura toute une émission par rapport à ça mais croyez-moi il y a eu des raisons résonantes qui ont fait que l'Afrique puisse succomber puisse échouer aujourd'hui jusqu'à être perçu comme un continent ou un pays problématique par excellence un pays qui est synonyme de la pauvreté un pays synonyme de l'ignorance un pays des races inférieures etc il y a eu des raisons il y en a 5 la première raison c'est le contact avec l'Occident qui a amené sa religion vous savez qu'à l'époque les Africains ont survécu pendant des millénaires chaque fois quand il y avait un problème dans la société on essayait de parler aux ancêtres parce que les ancêtres sont les représentants de Dieu parce qu'il y a une énergie débordante il y a un être suprême la vraie architecte qui a créé le monde et qui écoute tout le monde mais écoutez il y a chaque espace un des représentants donc la religion n'a pas apporté le salut non non la religion la religion ce n'est pas Dieu la religion c'est une organisation humaine il y a des gens qui ont une vision et qui se disent parce que nous avons une vision nous devons la transférer et on essaie de s'organiser on met des dogmes etc vous allez me dire oui oui tout ce qui se passe dans les homélie c'est Dieu qui leur avait dit de faire ça ah non c'est cérémonie vous savez quand on croit on ne raisonne pas quand on croit on ne raisonne pas mais quand on raisonne on peut croire mais alors de manière stable à ce moment là on n'est plus perroquin on n'est plus récitateur etc parce qu'on s'est questionné sur la question et donc c'est une organisation et je vous ai dit que la Bible a été écrite 4 siècles après la mort de Jésus et vous savez qui a pris l'initiative c'est constaté le grand et constaté le grand qui était l'empéraire n'est-ce pas vous savez la pyromère c'était un grand empire il avait besoin aussi n'est-ce pas de dominer le monde et pour dominer le monde il fallait une idéologie à la base et c'est comme ça qu'il a réuni ces gens etc pour que véritablement on puisse s'inspirer de Jésus on puisse s'inspirer de Jésus et vous savez qui est anti-Jésus quand vous regardez l'histoire publique etc les suifs ah ben voilà et il prend et il montre l'espoir une histoire et pour dire que voilà quiconque en tout cas lisez de Michel Offray qui est un philosophe français qui fait un éclairage par rapport à cette question parce que regarde lorsqu'on vous dit dans la Bible quand on te tape sur la jour il faut donner une autre jour il faut donner l'autre quand on t'est jury il ne faut pas agir quand on te fait du mal il faut pardonner 67 fois x 7 ce sont des règles vous savez lorsqu'on occupe un endroit on vous dit non on vient vous évangéliser et alors maintenant même si on utilise des messages de forte il faut considérer qu'on vient vous civiliser on vient vous faire du bien et vous serez au paradis donc Fakolidu que la notion de paradis et d'enfer ce sont des notions qui ont été utilisées par nos ascètes à l'époque de l'Égypte pour effrayer les enfants pour éviter que l'enfant ne puisse pas faire du mal on dit non si tu fais du mal tu iras à l'enfer si tu fais du bien tu iras au paradis et les occidentaux allons profiter dans la mise en œuvre de ce qui représente les documents qu'ils ont montés pour dominer le monde etc ils ont parlé de la notion d'enfer ils ont parlé de la notion de paradis ça c'est d'autres Fakolidu qui l'a dit c'est à réfléchir mais il me semble que la situation n'est pas loin de la vérité et donc quand ils sont venus on nous a évangélisés entre temps quiconque qui refusait était tué raison pour laquelle Zinab Kovush nous ici a été christianisé son fils Alfonso christianisé qui parle vite à christianiser mais lorsqu'il a dit qu'il fallait protéger n'est-ce pas certains droits de ses compatriotes elle a été assassinée etc et donc je ne vous coupe même pas la parole vous avez vraiment mis sur la table un problème qui en matière à réflexion vous parlez de Jésus il aurait été tué plutôt il a été tué par les juifs et curieusement 3% de la population américaine est juive par contre 22% des milliardaires américains sont juifs 3% de la population américaine est juive pratiquement 30% des savants américains sont juifs alors vous verrez clairement que visiblement c'est une population béni les juifs qui ont tué Jésus et aujourd'hui dans les fictanks qui contrôlent le monde pratiquement 40% de l'élite financière du monde est juive mais c'est cette population là qui a tué Dieu paraît-il alors là c'est une matière à réflexion c'est pas moi comment vous pouvez un peu interpréter tout cela bon toutes ces questions sont des questions sont des questions qui appellent d'autres questions des questions questionnantes parce que ça s'appelle des questions d'éclairage il me semble c'est de la haute de la haute spiritualité pour laquelle je ne saurais pas vous donner des réponses précises des réponses précises ça dépasse notre entendement mais ça montre véritablement un certain nombre de contradictions par rapport à ce que nous avons appris comme enseignement quand cela ne tient moi je focalise ma réflexion autour de la volonté volontariste de constater le droit qui a profité de cette histoire ça peut être une histoire vraie ça peut être une histoire fausse mais lui en a pris et il a monté c'est pas des mécanismes de domination pour profiter que voilà quiconque c'est comme les arabes aujourd'hui lorsqu'il faut aller par exemple se faire s'assiner on vous dit non non qui part directement au paradis voilà la religion alors maintenant il faut se faire exploser voilà vous allez véritablement au paradis c'est ça la bramisation donc notre peuple a été abrahamisé au point où les filles d'Abraham contrôlent tout ce que nous avons et bloquent notre raison alors ça c'est le problème réel qui a véritablement bloqué l'Afrique parce qu'en réalité la spiritualité qui a guidé l'Afrique c'est pas traditionnel cette spiritualité n'était plus de mise j'aimerais insister sur la spiritualité parce que c'est l'esprit qui contrôle et qui maîtrise et qui naturel qui humanise la nature naturelle une société sans spiritualité c'est une société qui doit disparaître c'est comme ça qu'aux Etats-Unis on vous fabrique des technologies des avions des avions des bateaux des fusées des gens des matières incroyables mais ce génie là c'est un esprit et ce génie là doit être l'esprit par des hololimes nous nous n'avons pas des hololimes c'est comme ça que nous quand on va à l'école comme ils ont monté leur stratégie nous on apprend des choses qui sont déjà écrites par eux mais nous n'inventons rien c'est comme ça que les enseignements que nous faisons les études que nous faisons n'ont pas de valeur ajoutée n'ont pas de plus valide donc la religion nous a arraché notre spiritualité qui aurait pu véritablement nous donner notre pensée autonome qui aurait pu nous donner véritablement notre spiritualité authentique et cette spiritualité a disparu et a été volatilisée il faut une connexion pour que nous puissions revenir à notre situation antérieure deuxième point il faut que je termine par là deuxième point c'est l'école quel type d'école nous avons une école qui donne des enseignements à bâtardiser cette école où on ne vous apprend rien de ce qui représente votre environnement l'histoire la géographie on nous apprend des choses incroyables on ne nous a jamais à parler ici par exemple les Humbu les TK qu'est-ce qu'ils ont fait qui étaient les premiers quelles étaient leurs performances quelles ont été les technologies qu'ils avaient rien du tout et donc on nous apprend que ce qui est venu de la série et c'était organisé en dessin par les occidentaux dans la perspective de domination troisième chose l'organisation politique quelle est l'organisation politique qu'on a mis en place il faut copier les belges il faut copier les français etc l'âge culturel belge l'âge culturel français c'est pas notre âge nous n'avons pas les mêmes niveaux de compréhension nous n'avons pas les mêmes niveaux de culture et donc quand nous prenons ça parce qu'en France il y a il y a des chambres de parmires au parlement et alors maintenant les chambres passent alors il faut adopter au moment où n'avez pas l'argent vous créez une bourgeoisie politique inutile qui n'apporte rien qui ne change rien aucune recommandation qui est prise en compte etc les élections c'est qu'il y a une fois une fois ou deux fois en tout temps vous avez des hommes et des femmes qui arrivent au pouvoir et qui refusent véritablement de partir donc il y a une distance entre l'organisation politique qui a été mise en place qui ne correspond pas naturellement avec la photo du système politique que nous avons dans nos villages et ce qui nous a été apporté qui est du reste d'origine gréco-romaine quatrièmement les médias les médias que nous avons sont des médias mensonges ces médias sont organisés dans la perspective de nous donner des informations pour nous montrer ce que dit l'Occident nous y reviendrons dans les médias et là vous allez développer cela avec beaucoup plus de lumière et donc M. Yambayam nous a apporté un autre élément qui témoigne de la supériorité de l'homme noir pendant la période antique et régit si vous pouvez nous balancer de manière à ce que nous puissions revenir sur le point qu'il venait d'évoquer tout à l'heure le point sur le média Régi à vous je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois mais il y a encore plus grave il y a encore plus grave le temps passe vite oh là là c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs jusqu'à très très tard en fait toute la civilisation pharaonique donc là on est en moins 2700-2570 c'est le roi de la troisième dynastie donc voilà on voit ici le profil donc il y a des caractéristiques morphologiques bon je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et vous remarquerez que son nez est complètement éclaté voilà donc ça c'est son ça c'est son gouverneur c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara moins 2600 avant Jésus-Christ donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ ça c'est le c'est le dernier souverain de la troisième dynastie donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment c'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne donc typique justement du sud de l'Egypte donc voilà vous remarquerez qu'il a également le nez cassé voilà ça enfin c'est un petit peu plus tard donc c'est Ramsès III c'est le plus connu qu'on vous présente souvent à l'école mais on ne vous présente pas on ne vous présente pas cette version là à l'école on vous le montre sur un hiéroglyphe donc également un profil tout à fait négroïde comme on dit et à qui on a également cassé le nez par contre ce qui est marrant c'est que j'ai mis la source de Wikipédia parce que Wikipédia malgré qu'ils utilisent un langage comme vous pouvez le voir extrêmement évolué l'analyse génétique montre que Ramsès III et l'homme E probablement père et fils c'est qu'ils appellent tout Dieu à l'haplogroupe du chromosome Y1B1A13 et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne voilà vous avez bien mélangé le tout mais bon il est d'Afrique noire mais il ne faut pas le dire comme ça donc voilà donc là on est quand même en 1186 avant Jésus Christ donc là c'est les égyptiens tels qu'ils se représentent c'est également dans la tonde de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois donc 1200 avant Jésus Christ montre que les égyptiens voilà ça c'est l'égyptien ça veut dire égyptien et qu'il se représente comme ça ici hop voilà l'égyptien vu par lui-même donc voilà ça c'est 1200 avant Jésus Christ donc imaginez un petit peu donc voilà et certains scientifiques déjà un peu plus tôt et c'est les découvertes qu'a fait Chak Antadiop c'est à dire que lui il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science des explorateurs au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte avaient découvert que les pharaons étaient noirs mais que personne ne voulait en parler donc lui c'est l'égyptien c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne et il dit voilà tout simplement c'est une citation de son livre que vous pouvez trouver sur internet là où on s'attendait à voir un égyptien bizarre on t'ouvre un nègre authentique tout à fait original donc ça bon j'ai pas le temps c'est une icône byzantine du 11ème siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir qui est très caractéristique et dans le cantique des cantiques pour ceux qui connaissent la Bible vous connaissez ce passage je suis je suis je suis noir et pourtant belle fille de Jérusalem comme les temples de Kédar les pavillons de Salomon voilà pour ceux qui voilà donc voilà encore une fois là il y en a plein en fait bon bon non seulement l'homme avant d'être blanc était noir non seulement les pharaons ont également été noirs et ont bâti également été le berceau des sciences et des arts et ça c'est la vraie négation je pense la plus la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent qui perdure dans nos écoles aujourd'hui même jusqu'en Europe donc puisque vous avez là également dans une des tombes 2000 ans avant la balance d'Archimède le système de balance avec des curseurs afin de déplacer le centre d'inertie donc vous avez là tout simplement le point de levier et ici ce qu'on appelle le principe d'Archimède qui disait pour soulever la terre donnez-moi un point de la pluie qu'il a rédigé dans un traité évidemment 2000 ans plus tard enfin 1500 ans plus tard et en disant que c'était sa découverte et que c'était c'était lui qui avait découvert toutes ces sciences géométriques donc encore plus intéressant le papyrus de Moscou donc ça il se trouve à Moscou justement aujourd'hui il est au musée Pouchkine de Moscou et en fait c'est les papyrus qui prouvent toutes les découvertes géométriques qui ont été faites par l'Egypte noire pharaonique justement entre moins 1500 et moins 3000 avant Jésus-Christ donc là vous avez par exemple la pyramide tronquée vous avez le calcul de la demi-sphère vous avez Pythagore vous avez le calcul des ellipses vous avez ça aussi là c'est l'autre papyrus de Rint donc vous avez ici le théorème de Thalès ça vous trouvez aussi dans des tombes dans le papyrus donc ici et Thalès lui-même a avoué qu'il avait fait sa découverte en Egypte qu'il avait lui-même fait sa découverte en Egypte mais il n'a pas dit que c'était les prêtres égyptiens qui lui avaient enseigné justement cette chose là donc ils se sont tous accaparés donc là ils ont même été jusqu'à calculer des coniques on retrouve des études de coniques bon ça c'est pour les matheux qui sont soi-disant attribués beaucoup plus tard plus de 3000 ans plus tard le calcul de l'ellipse de la demi-sphère toutes ces choses là ont été découvertes déjà en moins avant moins 2000 par les égyptiens à l'époque donc encore plus fou c'est que les pyramides ont été faites elles encore plus tôt donc c'est 2600 pour la pyramide je crois que je les date ici j'ai encore un peu de temps donc ça c'est la pyramide de Khéops qui a été faite en 2500 avant Jésus-Christ donc qui nécessite des niveaux de science extrêmement aboutis puisque la base de la pyramide est horizontale à 20 millimètres près vous imaginez déjà les calculs qu'il fallait faire et pour obtenir un carré parfait de la pyramide c'est seulement 0,05% d'erreurs qui ont été faites aujourd'hui encore moi j'ai lu des thèses qui datent de 1970 qui vous prouvent qu'il est impossible que les égyptiens aient construit les pyramides il y a des thèses qui sont écrites là-dessus jusque dans les années 70 j'ai même une citation là qui est sur un site de vulgarisation scientifique ils ont des dizaines de milliers d'abonnés c'est vraiment une chaîne youtube et tout ça qui est très bien et vous pouvez dire que sachant que les mathématiques la géométrie et autres sciences nécessaires à de tels résultats n'existaient pas dans l'Egypte ancienne en tout cas pas sous une forme élaborée Pythagore évidemment ne naîtra que mille ans plus tard comment les égyptiens sont-ils parvenus à un tel degré de perfection pas de révélation évidemment dans ce site mais rassurez-vous les égyptologues continuent de chercher ça c'est publié en 2015 vous imaginez donc ça c'est pour vous montrer les dates justement des grands découvreurs qu'on apprend à l'école donc le théorème de Pythagore Thalès le théorème de Thalès évidemment puis d'autres scientifiques qui ont travaillé sur les coniques ou Archimède donc voilà enfin pour finir ça c'est une image peinte du sphinx à l'époque de Napoléon par quelqu'un qui s'appelle Vivant Denon et donc qui est assez caractéristique comme vous pouvez le voir de la race négroïde des égyptiens donc ça c'était publié à l'époque et lui-même disait je vous cite je n'ai eu que le temps d'observer le sphinx qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux et qui ne l'a jamais été de cette manière quoique ses proportions soient colossales les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs l'expression de la tête est douce gracieuse et tranquille le caractère en est africain mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable c'est de la chair et de la vie quant au caractère de leur figure humaine n'empruntant rien des autres nations ils ont copié leur propre nature qui était plus gracieuse que belle en tout le caractère africain dont le nègre est la charge et peut-être le principe donc ça le sphinx je vous rappelle c'est en même temps que les pyramides c'est 2600 avant Jésus-Christ merci merci chers amis vous venez là de suivre ce qui fut votre Afrique c'est que vous étiez pendant l'antiquité alors monsieur Yambayama n'a pas déliré vous venez de voir là un blanc c'est pas un noir qui démontre la supériorité historique à tous les niveaux de l'homme noir de l'antiquité et donc ça ne fait plus l'objet d'un seul débat par rapport à tout ce que monsieur Yambayama nous raconte ici alors monsieur Yambayama avant de relever le défi sur la gestion même des médias je voudrais aussi ajouter une question parce qu'on est voulu là petit à petit vers la fin de l'émission pourquoi l'homme noir ce grand peuple de l'antiquité est-il tombé très bas pourquoi il est devenu la risée de toutes les populations de la planète pourquoi n'a-t-il pas résisté dans cette position de porte-étendard de l'humanité pourquoi est-il devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui donc vous allez répondre à cette question et puis nous parler de l'impact des médias dans notre vie quotidienne et là vous allez devoir aussi comprendre c'est justement ce que je venais de vous dire que nous avons été piégés par la religion on nous a arrachés de notre religion traditionnelle et on nous a amenés une religion qui est une religion fondamentale occidentale qui est une religion exclusiviste ou bien vous passez par là et vous voyez Dieu ou vous passez ailleurs et vous ne verrez jamais Dieu alors les points que vous venez d'évoquer donc ce sont les raisons pour lesquelles on est tombé on est tombé donc la religion chaque peuple doit avoir sa religion c'est comme ça que lorsque vous êtes à l'occident ils sont ici n'est pas les 12 tribus de Jidane pas de question de religion importée lorsque vous êtes en Asie ils ont tenté par la colonisation de dominer la Chine de dominer le Japon avec le christianisme mais à un moment ils ont arrêté c'est ça la révolution culturelle en 1949 etc et ils se sont réconciliés avec les ascètes aujourd'hui les chinois ne sont pas des chrétiens mais ils sont très performants première puissance commerciale deuxième puissance militaire deuxième puissance économique d'ailleurs dans les 20 prochaines années elle pourra même être première puissance économique deuxième raison récapitulons deuxième raison c'est l'école l'école c'est une école de formation des chômeurs de luxe des écoles une école une école de formation des chômeurs de luxe une école des perroquins très bien ce n'est pas une école de questionnement on ne pose pas la question à l'environnement pour dire quels ont été reçus les choses comment nous terrorisons ce que nos ancêtres ont fait pour que cela puisse servir véritablement de technologie de boussole troisième point c'est l'organisation politique nous avons importé tout ce qu'elle fait en Europe et même quand vous êtes en Europe la démocratie belge ce n'est pas la même démocratie que l'Allemagne l'Allemagne ce n'est pas la démocratie de la France d'ailleurs quand vous êtes en Angleterre ils n'ont même pas de constitution et nous on veut copier les français ça fait combien de millénaires ils sont dans cette approche là et quatrièmement ce sont les médias ils ont mis en place des médias pour nous changer nous enlever que nous sommes un être inférieur et tout ce qu'ils font c'est l'idéal de la civilisation et donc il faut faire comme eux si vous ne le faites pas comme eux et donc vous ne pouvez pas avancer raison pour laquelle même si nous avons des difficultés sur le plan de la démocratie nos chercheurs à nous qui sont du reste de ceux-là ne peuvent pas faire un effort pour inventer un autre système qui nous permette d'avancer nous voulons toujours copier quand vous ne faites pas la démocratie à la française vous n'êtes pas en démocratie et alors l'organisation politique qui est importée c'est une organisation qui est venue nous consécuter jamais dans la dynamique de notre action nous allons réussir avec ce qui est venu de l'Esprit-Mille cinquièmement les écoles ésotiques vous savez chers croyants de Bola même dans les universités vous entendez la pharmasonerie vous entendez la rossi-christiana l'euscleb vous entendez de Maïkari etc ça ce sont des clèbes initiatiques mystiques et ces clèbes-là leur permettent d'avoir une grande vision une grande performance et on nous enrôle nous dans ces clèbes-là permettez-moi de balancer à nos téléspectateurs l'élément que vous nous aviez amené sur la manipulation des médias par les occidentaux et donc en revenant nous allons devoir aborder doucement le dernier point sur l'école ésotérique et donc Régis balancez-nous l'élément sur la manipulation des médias par les impérialistes a popularisé le concept de médias mensonges pouvez-vous m'expliquer ce que c'est ? un média mensonge c'est une manière de manipuler l'opinion moi j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli qui a étudié l'histoire notamment de 14-18 et la propagande de guerre ça consiste à manipuler une opinion si on est aux Etats-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays on ne va évidemment pas dire on veut voler son pétrole son gaz ses richesses on veut contrôler la zone stratégique ça on ne peut pas dire et donc on va dire qu'on vient pour la démocratie pour protéger les minorités pour émanciper les femmes contre le terrorisme ça c'est le prétexte parfait parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé et donc la propagande de guerre pour moi ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques de toujours cacher l'histoire c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser pour régner pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle ça se caractérise par démoniser l'adversaire c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre comme un grand danger etc inverser l'agresseur et l'agressé meilleur exemple Israël et la Palestine on n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël c'est quand même curieux Israël les a chassés de leur pays donc c'est lui l'agresseur et le cinquième principe de la propagande de guerre c'est monopoliser le débat c'est-à-dire empêcher vous savez quand il y a une guerre il y a toujours forcément au moins deux avis et donc un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion et nous à la télé on a un seul avis il n'y a pas de débat contradictoire il faut toujours être pour la guerre c'est patriotique c'est humanitaire et donc voilà ces cinq principes de la propagande de guerre c'est ça qu'il y a derrière ce que j'ai appelé le média mensonge je ne veux pas dire par là que les journalistes sont tous poris je veux dire que le système des médias auxquels nous sommes soumis en France en Belgique aux Etats-Unis c'est un système qui comme le disait Herman Eschomsky dans ce livre Fabriquer un consentement que nous avons réédité là et qui à mon avis le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident il disait voilà les médias ne sont pas là pour informer le public mais pour lui faire accepter les décisions les choix les stratégies des gouvernements d'accord est-ce que vous pouvez nous donner d'ailleurs un exemple est-ce que la Libye peut être un exemple la Libye est tout à fait un exemple j'en ai dans mes livres donné des exemples tout plein et il y a une chose qu'il faut remarquer c'est que aucun des journalistes de ces journaux télévisés de ces grandes émissions d'information aucun de ces médias n'a accepté un débat contradictoire sur les exemples que je donnais de médias mensonges dans le cas de la Libye on nous a dit que Kadhafi faisait bombarder mitrailler la population qui manifestait qui avait 6 000 10 000 morts tous les jours les chiffres gonflaient et en réalité c'était une invention complète et l'ancien ambassadeur de France des représentants d'Amnesty pas du tout favorables à Kadhafi ont dit que non ça ne s'était absolument pas passé c'était un total fake news et donc maintenant tous les professionnels le savent que ça ne s'est pas passé et personne ne le dit au public personne ne dit on vous a manipulé on vous a embarqué pour approuver la guerre de Sarko alors que il y avait un problème il y avait des affrontements limités des morts des deux côtés et tout ça pouvait et devait se résoudre par la négociation et ça ça a été refusé parce que le but n'était pas d'aider les populations le but de Sarko Juppé Hillary Clinton etc était de faire main basse sur l'argent sur le pétrole de Kadhafi sur ses réserves en argent un pays qui n'était pas endetté c'est extrêmement rare qu'on ne pouvait pas faire chanter et un pays qui servait de banquier alternatif de FMI alternatif pour les pays africains qui voulaient échapper au chantage justement du FMI de la Banque mondiale des multinationales et qui leur faisaient un développement donc on a vraiment tué un peu un sponsor de l'Afrique en l'assassinant ce qui était le plan depuis le début donc la campagne de Libye c'est vraiment un festival de fake news et la grande question c'est pourquoi les journalistes qui ont fait ça refusent qu'on en débattent et qu'on en discute maintenant pourquoi il faut tourner la page et oublier ce qui s'est passé alors que les résultats sont catastrophiques on nous avait dit on va apporter la démocratie c'est quand même rigolo en Libye maintenant vous avez deux ou trois ou quatre gouvernements vous avez la chasse aux noirs la chasse aux immigrés la chasse aux femmes vous avez de l'esclavage c'est un foyer de terrorisme donc c'est catastrophique l'intervention de l'Occident donc vous estimez que les médias occidentaux en général sont assez suivistes dans la politique étrangère de leur pays je ne vais pas dire qu'il n'y a que les médias occidentaux qui font ça je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu partout mais moi je travaille là où je vis sur ce que je lis ce que je vois ce qui influence les gens qui sont autour de moi donc je pense que dans chaque pays c'est quelque chose qui doit être fait mais effectivement les médias occidentaux sont plus que suivis ils sont complètement intégrés on va revenir aussi sur votre parcours commentaire à faire vous parlez démocratie vous avez vu comment c'est manipulé vous parlez de la guerre vous voyez comment on vous exporte c'est là et donc il n'y a pas de commentaire à faire à moins que vous ayez des commentaires mais je crois que nos téléspectateurs ont tout compris nous étions sur le point d'atterrir et pendant que vous parliez justement des écoles ésotériques des écoles ésotériques mais nos ascètes ont fonctionné avec des écoles ésotériques elles ont toutes été supprimées elles ont toutes été supprimées vous voyez et puis bon on est content qu'on est maçon et vous voyez tout le monde habillé comme des femmes maçons nos chefs d'état nos dirigeants politiques ils croient qu'elles sont par affection qu'ils soient en contact avec les occidentaux etc ce sont des éléments de domination parce qu'ils ne pouvaient pas faire le contraire de ce qu'ils disent c'est très important et donc vous êtes assujettis vous êtes des prisonniers à la fois spirituels et matériels entre temps ils vont continuer véritablement à prendre leurs intérêts vous avez même suivi dans beaucoup de pays africains il y a tel chef d'état qui est mis de côté simplement parce qu'il n'est pas dans l'école ésotérique des dames ou dames de personnes etc et donc nous avons été fragilisés de cette manière je voudrais il faudrait parce qu'on est pour chasser par le temps pour dire on fait comment pour s'en sortir on fait comment pour s'en sortir merci pour cette question qui aurait été la mienne et donc on fait comment pour s'en sortir il y a un défi défi politique il faut inventer un autre système qui tiendrait compte de la fondation un arbre futile bas au bas sans racines tombe nous sommes tombés simplement parce que nous n'avons pas de racines quand on cherche que l'élite politique et l'élite intellectuelle elle cherche comment nous avons été organisés qu'est-ce qui explique que Soudé à tant qu'il était là au 12ème siècle fut un grand emperet craint du monde comment faire avoir été craint et quelle était l'étude d'organisation pourquoi on ne peut pas prendre ça et l'organiser pour avoir des performances première chose deuxième chose notre école doit sortir des incartations pour devenir une école de questionnement il faut que l'éducation change une éducation qui répond aux besoins de proximité comment pouvez-vous imaginer vous avez faim et vous avez la possibilité d'avoir pour un art produit par exemple pour tant des tubercules de manioc etc incapable et pourtant et pourtant aux Etats-Unis 8% seulement des gens travaillent à l'éducation mais nous nourrissons plus de 500 millions de personnes pourquoi on ne le ferait pas ici chez nous au moment où nous avons de grandes possibilités mais il faut des technologies il faut des technologies mais il faut avoir une spiritualité qui vous inspire pour avoir des technologies quatrièmement créons nos écoles exotériques n'ayons pas peur créons nos écoles ésotériques quand vous allez chez les barregas vous allez trouver naturellement c'est qu'on appelle du kilimbi etc quand vous êtes chez les dételas etc quand vous êtes chez les loubains quand vous êtes l'entomba et l'entomba voilà donc remettons ça en sel discutons créons nos écoles pour initier nos enfants troisième chose mais ayons nos propres chaînes de télévision nos propres médias pourquoi on est toujours sur la scène TV5 BBC lorsque les dirigeants africains veulent donner l'information ils partent pour TV5 mais nous avons par exemple des chaînes comme Vos Africa comme Africa 24 comme RTNC etc on ne veut pas aller dans ces chaînes là et qu'ordinaire nous n'avons pas d'audience mais comment ces chaînes ne doivent avoir d'audience lorsque vous ne passez pas par ces chaînes là remettons à quoi qu'il faut donner un contenu il ne faut pas faire des longueurs à chansons la danse toute la journée 40% des chaînes à la RDC troisième sont chrétiennes troisième le défi démographique l'Afrique aura 4 milliards et demi de personnes en 2100 2 milliards et demi en 2050 nous faisons quoi quelle sera la qualité de ces hommes ça sera une population gêne nous faisons quoi au moment où 60% déjà des occidentaux comme des exatis qui seront des vieux mais écoutez enseignons donnez l'éducation construisant une gratuité donnez un autre contenu un autre défi des ressources naturelles nos ressources naturelles c'est comme ça qu'ils viennent pour prendre nos ressources alors maintenant vous savez la Malaisie la Chine la Corée tous ces déragois éthiques ils sont devenus développés aujourd'hui pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas de potentialité comme nous ils n'ont pas de richesse comme nous mais ils ont appris à transformer tout à transformer tout et nous nous avons tout mais nous nous transformons rien donc essayons de considérer l'université comme des laboratoires qui nous permettent d'avoir des technologies mais mais j'ai juste fini à insister que lorsque vous êtes aux Etats-Unis la plus grande université qui puisse exister dans le monde la Havard il n'y a pas une seulement une science théorique il y a aussi la métaphysique il y a une société secrète c'est à dire on vous donne des enseignements mais il y a un moment où on vous initie pour connaître les secrets de la société merci vous êtes à Cambridge vous êtes à Oxford mais chez nous aucune université les quelques rares à l'université de Kinshasa on initie deux ou trois personnes pour être des maçons juste pour être un peu c'est pas pour développer la République merci merci beaucoup monsieur Yamba avec cet homme on ne finira jamais sans appétit de suivre l'émission c'est malheureux nous accumulons le savoir nous devenons des licenciés des docteurs des gradués des maîtres nous possédons entre guillemets le savoir mais un savoir qui ne donne pas la production du savoir c'est juste l'inverse de ceux qui sont venus nous dominer comment on doit dire qu'on est savant mais on ne voit pas la production du savant ça n'a pas de sens monsieur Yamba on vous retient pour la prochaine émission on vous remercie tout ce que vous faites pour votre pays tout ce que vous faites pour le panafricanisme et nous souhaitons que vous serez aussi entendu dans votre parti l'UDP c'est dans lequel vous êtes au cadre et que peut-être avec tout ce que vous débitez devant la population ça ne sera pas seulement à la radio et à la télévision que vous le ferez nous espérons que vous allez vous pouvez aussi le dire au niveau de votre parti politique pour le bien-être de la communauté je ne suis pas raciste je suis l'homme qui cherche qu'il y ait une justice mondiale où il y a déséquilibre planétaire où chaque pays devra vivre de ses efforts sans aucune domination qui a sujeté un groupe au profit d'un autre groupe c'est de cette manière là que nous aurons une humanité qui répondrait véritablement au précis de la crise merci merci beaucoup monsieur Yamba Yamba c'est sans commentaire de notre part vous étiez nombreux à suivre notre émission Afro Lumière et donc les numéros sont là son numéro de téléphone est affiché peut-être que vous n'aviez pas eu la chance de trouver une réponse dans ce discours par rapport à votre préoccupation et donc vous pouvez l'appeler parce que son numéro est affiché devant vos petits écrans nous vous remerçons pour avoir suivi aujourd'hui ces numéros d'Afro Lumière et nous espérons que vous serez toujours avec nous dans nos prochains numéros d'ici là nous vous saluons merci et bonne nuit pour ceux qui viennent de nous suivre ces numéros